Le Témoignage de Jean-Baptiste On va arriver au témoignage de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez qu'on a vu l'évangile de Jean, où le commencement, Jésus était la parole et la parole était avec Dieu, et elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et puis la parole a été faite chère, verset 14, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et au verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'était crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 15, c'est Jean-Baptiste. Ce qui trompe aussi un peu dans la Bible, c'est par exemple déjà qu'il y en a trois. Il y a le frère de Jésus, il y a le fils de Tonnerre, les deux fameux fils de Zébédé, qui se sont distingués, dont la maman voulait qu'ils soient à droite et à gauche de Jésus. Et puis il y a plusieurs maris. Marie avait une sœur qui s'appelait Marie elle-même, une autre qui s'appelait donc Salomé, une autre donc Marie, et il y avait encore une autre Marie. Donc ça fait un petit peu des complications quand on cherche les couples, par exemple. Bon, par exemple, on commence par Siméon et Anne, ça on les connaît, c'est ceux qui ont prié pour que Siméon était âgé, et juste pour qu'il voyait le salut à travers Jésus-Christ. C'est le premier qui attendait dans son cœur le Seigneur, et quand il a vu Jésus, il a dit c'est lui, et maintenant mon serviteur peut partir en paix. Après, il y avait Élisabeth et Zacharie. Élisabeth et Zacharie, c'est les parents de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez quand Marie reçoit l'ange, et l'ange lui dit, va voir ta cousine là-bas, celle qui est stérile, celle qui n'enfante pas, elle attend un bébé. Et ce bébé, c'est Jean-Baptiste. C'est quand même intéressant de voir toutes les familles qui étaient proches du Seigneur, et tous ces couples qui avaient des enfants et qui servaient le Seigneur. Alors après, il y a Marie avec Alphée, qui est les parents aussi d'un Jacques et d'un Jude. Après, il y a Alphée, ça veut dire éphémère. On est tous un peu éphémères, les frères et sœurs. Ça va vite la vie. Après, il y a Marie et Cléopas, qui sont les parents de Matthieu et de José. Donc c'est intérêt, on pourrait faire l'arbre généalogique de Jésus. Mais bon, ce n'est pas notre sujet ce soir. Nous, ce soir, on veut parler de Jean-Baptiste et de son ministère. Parce que, vraiment, c'est un homme extraordinaire, Jean-Baptiste. Parce que, d'abord, c'est un homme humble. C'est un homme qui vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Il avait un habit de peau. Et il était comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et il venait. Et d'ailleurs, c'est le dernier des prophètes qui est venu. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont je l'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Évidemment, Jean-Baptiste était né avant Jésus. Peut-être de six mois avant. Mais Jean-Baptiste savait que Jésus, lui, existait de toute éternité depuis le début de la création. Donc, celui qui vient après moi et qui m'a précédé parce qu'il était déjà de toute éternité auprès de mon Père. Et Jean, il est baptiste, a bien compris ça. Et c'est bien important qu'on comprenne bien que Jésus ne n'est pas à travers la Vierge Marie. Il est incarné à travers la Vierge Marie pour prendre une position d'homme et pour souffrir sur cette terre et vivre comme nous. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Nous-mêmes, on a des tentations, mais Jésus a connu toutes ces tentations. Il s'est fait pleinement homme. Alors, hier, on parlait avec ma maman. On disait, toi, tu vis quelques injustices. Mais regarde toutes les injustices que Jésus a vécues à cause de nos péchés. Elle me dit, oui, mais c'était Jésus et c'était le Fils de Dieu. Et ce n'était pas moi. Non, mais il dit, c'est un beau beau, le Fils de Dieu, mais il s'est fait homme comme nous. Il a souffert comme nous. Et il était confronté à toutes les situations que nous pouvons confronter, et même d'une façon encore plus terrible et plus extrême. Alors, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce aux grâces. Voilà Jean, là, l'évangile de Jean, qui écrit concernant Jean-Baptiste, il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce aux grâces. C'est-à-dire que Jean, quand il a écrit cet évangile, c'est entre l'an 90 et l'an 100. C'est-à-dire, tout s'était déjà passé, toute la mort, la résurrection du Seigneur, et il dit, lui, de son côté, nous avons tous reçu de la plénitude et grâce aux grâces. C'est-à-dire que lui était au bénéfice aussi, comme nous, nous le sommes aujourd'hui, de toutes les grâces du Seigneur. Et quand il écrit, c'est pas qu'il écrit à la naissance de Jésus, il écrit 60 ans, de 90 à 33, 60 ans après, 60 ans après, il écrit, mais on a tous reçu grâce et grâce sur grâce et sa plénitude. La vie de Jésus est venue en nous. Il n'écrit pas ça comme quelqu'un qui serait un journaliste puis qui ne vivrait pas la chose. Il vit ça parce qu'il a vu ça de l'intérieur. Et quand il voit Jean-Baptiste, il dit, mais c'est vraiment le Seigneur qui s'est manifesté à travers cet homme. Et il va dire, au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est un verset que vous devez connaître, les frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que pour les Juifs, il n'y avait pas de meilleur que Moïse. Moïse, c'était un homme qui avait été sauvé des eaux, qui avait été auprès de la reine d'Égypte, qui avait été à la cour, qui avait été élevé de la meilleure façon possible et qui renonce à tout pour faire le plan de Dieu. Donc, pour les Juifs, c'est le summum, quoi. Et il voit en Moïse un homme extraordinaire, mais Moïse amène la loi. Dieu lui confie la loi. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si on est libre aujourd'hui, si on peut marcher dans la grâce et si on peut marcher dans la vérité, c'est par le sacrifice de Jésus. Ça n'a rien à voir entre Moïse et puis Jésus, qui serait beaucoup plus haut que cela. Moïse sera à ce niveau-là et Jésus beaucoup plus haut. Et on doit chérir ça dans notre cœur, d'avoir le Nouveau Testament, d'avoir la parole de Dieu, de ne pas être considéré, de ne pas considérer trop l'Ancien Testament qui est donné au pape d'Israël, sauf, bien sûr, si nous sommes Juifs, mais on est quand même très peu de Juifs, quand même, il y a très peu de Juifs, mais en général, parce que vous voyez le problème qu'il y a pour les chrétiens, par exemple, qui vont en Israël, moi je vais souvent en Israël, et je vois des gens complètement malades, des chrétiens pourtant, mais qui vont judaïser, qui vont aller se mettre les papillotes, qui vont aller se mettre la petite boîte sur le crâne, parce que dans la Bible, il est dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Ah ben, ils le mettent dans une petite boîte, avec un verset, là. Eh bien, physiquement, ils ne s'éloignent pas d'un, parce qu'ils l'ont en haut de la tête, comme ça. Mais ça devient des choses folles, et les chrétiens, souvent évangéliques, comment dirais-je, regardent vers les Juifs et les envient. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent l'hébreu, parce qu'ils sont entre eux, parce qu'ils font leurs prières, parce qu'il y a le mur de l'alimentation. Mais c'est rien, comparé au sacrifice de Jésus, qui nous donne sa vie, sa grâce et son esprit. Et il faut, par exemple, toujours se rappeler, comme j'ai parlé sur le voile, dernièrement, le voile, c'est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qui se rattache à la loi. Si on veut suivre la loi, il faut suivre toute la loi. Et alors, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous ne faites pas le culte le samedi ? C'est le sabbat, c'est le samedi. Mais nous, on n'est plus sous cette loi du sabbat. On est loin du premier jour de la semaine, qui est le dimanche, le jour de la résurrection. C'est pourquoi on fait le culte le dimanche. Mais je peux vous dire, je fais souvent des émissions de télévision ou de radio, les gens toujours téléphonent. Allô, pasteur, pourquoi vous faites le culte le dimanche ? C'est le samedi qu'il faut le faire. Parce que c'est marqué dans l'Ancien Testament que le sabbat, c'est une loi éternelle. Éternelle pour les juifs. Mais pas pour nous qui sommes des gentils. Nous, ce que nous fêtons, c'est la résurrection du Seigneur. Je vous dis ça, parce que c'est vraiment fatigant. Les commentaires sur YouTube, la moitié des gens me disent, allez, mais pourquoi vous ne faites pas, expliquez-moi le verset, pourquoi vous ne faites pas le sabbat le samedi ? C'est vraiment fatigant. Et ça montre des chrétiens qui sont à cheval entre les deux. Et ils ne sont pas bien. Et ils ne reçoivent pas toute la bénédiction que le Seigneur veut leur donner. Et la liberté, parce que le Seigneur, lui, ce qu'il donne, c'est la grâce et la vérité. Que même si on se trompait, la grâce de Dieu est avec nous. On n'a pas de condamnation parce qu'on fait le culte le dimanche au lieu du samedi. Non, c'est par la grâce. Ce qui compte, c'est notre cœur pour le Seigneur et c'est notre liberté de louer le Seigneur, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche. Pour ça que je dis, mais moi, faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est votre cœur. Ce n'est pas le jour qui est important. Ce n'est pas de mettre un morceau d'étoffe sur la tête ou pas de mettre un morceau d'étoffe. Ça ne changera pas votre vie, ça. Ce qui va changer votre vie, c'est votre relation de cœur avec le Seigneur à ce que le Seigneur ait la première place et que vous puissiez goûter sa grâce et sa vérité. Parce que, vous savez, quand on met un chapeau ou qu'on met des formes extérieures, eh bien, on peut se dire, ah ben, tiens, le Seigneur, il va avoir pitié de moi, alors je fais un petit peu ce que je veux, quoi. Mais non, il n'y a pas de grâce là-dedans. S'il y a la loi, il y a la loi et on n'est pas dans la vérité. Rappelons-nous toujours la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Alors, quand on compare Moïse et quand on compare Jésus, Moïse, pour les Juifs, c'est le sauveur qui les a sortis du pays d'Égypte. Ils étaient esclaves depuis 450 ans, il va voir Pharaon, il va manifester la puissance de Dieu, et puis, il n'a pas trop la voix, lui, alors il demande à son frère à Aaron de parler. Il dit, il a la bouche un peu, la langue un peu coincée dans son palais, il n'ose pas trop s'exprimer et je crois que, pour vous dire, nous tous, on est comme ça. Moi-même, quand j'avais 18 ans, je ne pouvais pas parler comme ça. Je ne pouvais pas exprimer les choses du Seigneur. Par contre, je pouvais exprimer les histoires ou des livres ou des choses comme ça pour vendre n'importe quel produit c'est facile. Mais quand on explique les choses spirituelles, c'est différent. Il faut vraiment qu'il y ait une œuvre du Seigneur dans notre cœur pour que le Seigneur nous donne une liberté dedans. Mais il dit, n'aie pas peur, tu rates quand tu parles, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu es frustré. Mais j'ai connu ça pendant des années. Mais il faut persévérer parce que le Seigneur veut nous utiliser et veut nous rendre capables. Notre capacité ne vient pas de nous, la capacité vient du Seigneur. Et c'est lui qui va nous rendre capables. Et quand vous voyez des gars comme Pierre et Jean qui étaient des pêcheurs à la pêche sur le lac de Galilée, ils n'avaient aucune éducation et tout d'un coup, ils viennent à la Pentecôte, le Seigneur les envahit, l'Esprit de Dieu et ils parlent, ils touchent 5000 personnes qui se convertissent, tout le monde les entendent parler même dans leur langue maternelle. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. Et tout le monde reconnaît que c'est... Alors, il y a une enquête, les pharisiens vont étudier Pierre et Jean et ils s'aperçoivent que c'est des gens du peuple sans éducation, comme il écrit. Donc, ce n'est pas l'éducation qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est notre cœur à cœur avec le Seigneur, c'est le temps de qualité qu'on passe avec lui où on s'attend à sa grâce et on marche dans la vérité. Alors, mes frères et sœurs, on ne marche pas dans la vérité du jour au lendemain. On commence par les choses que le Seigneur nous montre parce que le Seigneur, dans sa grâce, ne va pas tout nous montrer nos défauts. On serait découragé. Mais lui, il n'est pas découragé et il a un plan pour nous pour nous montrer au fur et à mesure des étapes pour qu'on puisse changer. C'est pourquoi que n'importe où sommes-nous au plus bas qu'on ait, c'est un bandit qui vient, qui se convertit. Il peut être un grand prédicateur. On sait, il y a eu beaucoup de grands prédicateurs qui étaient des bandits avant. On a un gars qui était à Nanterre, comment il s'appelle ? Ah, j'oublie son nom. Il travaille maintenant dans toutes les prisons et distribue son livre. Il était prisonnier. Il habitait dans les tours, les gouttes d'eau à Nanterre, Gauthier. Oui, oui. Il a un super témoignage. C'est un gars qui était en prison. Il faisait des tas de choses. des attaques armées, enfin des trucs de fous. Et il était en prison et c'est là qu'il rencontre le Seigneur. Donc, le Seigneur est capable de nous rendre, de nous équiper, de nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on prêche l'Évangile. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on mette de limites. Mais on dit, Seigneur, me voici. Seigneur, serre-toi de moi. Conduis-moi. Je ne sais pas parler. Je suis handicapé pour ça ou j'oublie tous les noms. T'inquiète pas, ce n'est pas grave. On se connaît quand même, même si on ne connaît pas le prénom et qu'on a oublié le prénom, ce n'est pas grave. Et c'est nos cœurs qu'on a besoin de connaître et de s'approcher du Seigneur. Alors, au verset 18, Voilà une révélation qui est très importante. Si tu as le Fils, Jésus-Christ, tu vas connaître le Père. Tous les gens essaient par des voies détournées, mais nous, on sait qu'on ne connaît Dieu qu'à travers Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus, parce que c'est lui qui est sorti du ciel de gloire et qui vient pour nous le faire connaître. Et c'est fondamental comme révélation. Donc, vous voyez, on prend deux, trois versets, là, mais dedans, il y a tout l'évangile et puis, il y a tous les encouragements qu'on a besoin. On cherche le Seigneur, eh bien, on cherche le Seigneur Jésus, mais on va connaître le Père, parce que c'est lui qui nous le fait connaître. Alors, il dit, c'est Jean qui écrit, au verset 19, voici le témoignage de Jean. Jean qui écrit, voici le témoignage de Jean. Mais il dit, c'est Jean le Baptiste. « Lorsque les Juifs l'envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui démonter, toi, qui es-tu ? » Alors, il déclarait sans restriction et il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il faut se dire qu'à cette époque, les autorités religieuses étaient étonnées de voir que des attroupements énormes se passaient et venaient au bord de la mer de Galilée pour venir se faire baptiser par Jean. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de bizarre. Donc, ils vont envoyer les sacrificateurs et pour aller interroger les Lévites pour leur demander, mais toi, qui es-tu ? Explique-nous qui tu es. Et Jean, qui est un homme comme vous et moi, il aurait pu se dire, ah ben, je suis la vedette en ce moment. Tout le monde parle de moi. Donc, je vais dire que je suis celui qui annonce, non, non, l'arrivée du Seigneur. Il ne parle pas comme ça, non. Et il lui demande, il déclara, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Vous voyez, ce qu'il y a toujours dans notre vie, c'est qu'on a beaucoup d'occasions de se mettre en avant. Mais, quand on veut servir le Seigneur, on doit toujours se mettre, non pas en avant, mais petit. Et lui, il va dire, non, non, je ne suis pas le Christ, moi. Il va prendre une position très humble. Croyez-moi que c'est un combat intérieur. Parce qu'on est tous orgueilleux. On voudrait tous paraître. Et des fois, quand on veut paraître, c'est là qu'on sent tout de suite qu'on a dépassé les bornes et que là, on n'est plus dans le plan du Seigneur. Mais on s'est élevé, on s'est mis en avant. Alors, il dit qu'il n'était pas le Christ au verset 21. Alors, lui demandèrent, quoi donc ? Tu es Élie ? Alors, pourquoi il pose la question d'Élie ? Vous êtes déjà dissent dans Malachie. C'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament, juste avant de passer à Matthieu. Donc, le livre du prophète Malachie, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, grand et redoutable. Élie, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et lui, Jean-Baptiste, il vient aussi et il prophétise comme Élie. Et lui, alors les gens lui demandent, mais est-ce que c'est toi qui dois venir ? C'est toi, l'Élie ? Tu es revenu, Élie ? Et par exemple, un jour, on demande à Jésus, Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis ? Ah, ben, ils disent, il y en a qui te disent que tu es Élie. Ils cherchaient Élie, un gars qui s'appellerait Élie. Mais Jésus, quand il parle d'Élie, il parle du ministère d'Élie, il parle de l'homme avec un message qui vient confronter les gens et qui vient leur parler et leur dire, mais vous êtes dans le péché, il faut que vous connaissiez le Seigneur et que cette œuvre du Seigneur se passe dans votre cœur. Alors, il lui dit, je ne le suis point. es-tu le prophète ? Et il répondit non. En réalité, il est un prophète parce qu'il vient pour prophétiser l'arrivée de Jésus. Mais il n'a pas envie de prendre ça. Quand on demande à Jésus qui il est, Jésus, vous savez ce qu'il répond ? Je suis le fils de l'homme. Jésus, il se met encore plus bas que tout. Il se dit, je suis le fils de l'homme, je suis un homme, quoi. Je suis le fils de l'homme, je suis un gamin, je suis un enfant, je suis plus bas. Alors que tout le monde attendait ce qu'il dit, je suis le roi des Juifs. Non, c'est seulement la croix qu'il a dû dire ça parce que pour réaliser une prophétie qui avait été donnée, qu'ils tueront le roi des Juifs. Et là, il se présente lui aussi, il dit, non, t'es un prophète, non. Il lui dit, alors, qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Vous voyez, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les lévites, ils sont sous la pression des hommes religieux. Ils veulent une réponse. Ils veulent savoir qui il est. Alors, il dit, que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà sa position humble. Je suis la voix qui crie dans le désert. C'est étonnant de voir que Jésus était la parole et Jean-Baptiste était la voix. Vous voyez, c'est deux choses complémentaires. Il y a celui qui parle et puis il y a celui qui a la parole même, la parole vivante. La différence entre Jean-Baptiste et Jésus, Jésus, c'est la parole créatrice, c'est la parole qui change notre vie. Eh bien, Jean-Baptiste, lui, c'est qu'une voix. Et nous, qu'est-ce que nous sommes ? Des voix qui annonçons l'Évangile et qui crions dans le désert parce qu'il y a peu de gens qui nous écoutent ou à un moment ils nous écoutent puis après ils ferment la porte parce que leurs cœurs ne sont pas ouverts. Mais nous, on doit crier dans le désert, on doit continuer à crier dans le désert comme l'a fait Jean-Baptiste. et à la fin vous savez ce que disait Jean-Baptiste quand on lui demandait dans Jean 3 verset 30 Jean-Baptiste a dit en parlant de lui-même verset 30 Jean 3 verset 30 29-30 il faut qu'il croisse et que je diminue mais c'est notre combat nous aussi. Il faut que Jésus croisse en nous et que nous nous diminuions et franchement ce n'est pas facile de s'humilier les frères et sœurs. Ce n'est pas facile d'être humble. On a tous notre orgueil qui est là. Et Jésus lui nous dit la Bible il s'est humilié lui-même. Ah ça c'est un truc qui me finit parce que c'est à ça que nous sommes appelés à nous humilier nous-mêmes. Le monde nous humilie les patrons nos employeurs ils se moquent de nous ils sont ils savent nous humilier mais quand nous on s'humilie nous-mêmes ça ça a de la valeur aux yeux du Seigneur. Peut-être les hommes ne nous considèrent pas mais pas grave mais nous on veut faire le plan et la volonté du Seigneur. On va avoir un cœur un petit ne pas chercher les choses élevées mais faire fidèlement ce que le Seigneur nous demande. Mais c'est une grâce les frères et sœurs. Aujourd'hui dans ce monde on nous prend pour des fous mais c'est nous qui avons raison parce que ça pleut au Seigneur et le Seigneur attend des cœurs comme ça et à partir du moment où on s'humilie le Seigneur peut nous utiliser dans son plan dans sa volonté et on voit la main du Seigneur et on est tellement bénis. Et puis c'est le Seigneur qui nous élève mais pas aux yeux des hommes ou d'abord devant lui et des fois même aux yeux des hommes. Pourquoi ? Parce que les hommes ils finissent par reconnaître en nous qu'on ne cherche pas une situation supérieure on ne cherche pas des choses folles mais on veut accomplir fidèlement ce qui nous est confié. Et bien ça c'est quelque chose qui a disparu dans le monde. Les gens sont tous derrière des apparences ou promettent toujours des choses et ne font jamais mais un chrétien doit avoir une parole quand il dit oui c'est oui quand il dit non c'est non mais les gens qui travaillent au-dessus de nous remarqueront toujours les choses. Vous vous rappelez le témoignage qu'on a entendu de notre sœur dimanche qui nous expliquait son patron lui a dit mais t'as changé mais c'est que depuis que t'es dans ta nouvelle église là t'as changé qu'est-ce qui se passe surtout reste là dans cette nouvelle église parce que là on voit que tu as changé tu n'es plus celle qui rentre dedans qui se dispute avec tout le monde mais t'as un cœur d'humilité parce que l'humilité ça se remarque les frères et sœurs et l'orgueil aussi et l'orgueil aussi ça se remarque encore plus mais l'humilité et c'est pas facile c'est un chemin étroit mais c'est notre appel et quand on voit ce Jean-Baptiste là qui avait vraiment ce cœur ben il dit non non moi je suis rien je suis simplement une voix qui annonce dans le désert l'important c'est le Seigneur c'est lui que je vous annonce alors je suis la voix de celui qui crie dans le désert deux petits points il va expliquer ce qu'il crie dans le désert aplanissez le chemin du Seigneur comme a dit Esaïe le prophète ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens il leur proposait alors je m'arrête là aplatissez le chemin du Seigneur il y a une petite référence la dixième heure ou quatre heures de l'après-midi non ça n'a rien à voir c'est un C c'est un C Esaïe 40 verset 3 vous voyez quand je suis en haut là pour voir mon texte j'arrive pas à lire alors là c'est un peu plus facile Esaïe Esaïe Jérémie Esaïe Esaïe 40 c'est verset 3 c'est intéressant de voir le message qu'avait Esaïe et le message qu'à Jean-Baptiste ça lui ressemble tellement vous savez ces prophètes là ils quand même ils lisaient la parole de Dieu ils avaient des c'était pas des bibles comme nous ils avaient des parchemins et quand Jésus rentre dans le temple on lui tend un parchemin et il dit cette parole est accomplie mais regardez au verset 3 une voix crie préparez au désert le chemin de l'éternel aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu chapitre 40 verset 4 que toute vallée soit exaucée que toute montagne toute colline soit abaissée que les coteaux se changent en pleine et les défilés étroits en vallon alors la gloire de l'éternel sera révélée au même instant toute chair la verra Alléluia les frères et sœurs les montagnes là c'est nos montagnes d'orgueil aussi c'est nos vallées c'est nos désespoirs des fois quand on tombe dans le creux là quand on est pas bien mais tout ça le Seigneur veut aplanir tout ça pour qu'on ait une vie qui soit à sa gloire et une vie qui glorifie le Seigneur je me rappelle quand on est nouveau converti on est très en haut puis après très en bas très en haut non non le Seigneur veut faire une œuvre mais on est tous comme ça il n'y a pas de honte à voir ça les frères et sœurs on est tous passés par là et des fois ça nous arrive encore et c'est pour ça qu'on doit toujours veiller sur notre vie spirituelle parce que c'est notre état ça ça monte notre état le Seigneur veut toujours qu'on puisse grandir progressivement mais des fois on tombe des fois on se relève mais bon entre ce qu'on tombe maintenant et ce qu'on tombait il y a quelques années avant on tombait beaucoup plus profondément mais le Seigneur a déjà bouché quelques vallées quelques trous pour nous et que maintenant on continue à grandir de plus en plus vers le Seigneur et alors préparer au désert le chemin de l'éternel même dans nos couples hein Sonia même dans nos couples avant il y avait des hauts et des bas mais là ça monte toujours maintenant à ma chérie c'est bon pour les couples préparer au désert le chemin de l'éternel aplanisser dans les lieux arides hein les lieux les lieux difficiles aplanisser dans une route pour notre Dieu vous savez notre vie il faut qu'il y ait une trace de la vie de Dieu dans notre vie que notre vie soit changée pour qu'on puisse dire oui ça c'est la main de Dieu qui me conduit je vois que Dieu a aplani les sentiers il a aplani mon caractère il m'a aplani mon orgueil et tout ça et je vois qu'il a construit quelque chose de solide dans ma vie et il va continuer que toute vallée soit exosée que toute montagne et toute colline soient abaissées que les coteaux se changent en plain et les défilés droits en vallons ainsi la gloire sera révélée alors lui il dit qu'une chose aplanissez le chemin du Seigneur il a fait un raccourci de Esaïe 40 là comme a dit Esaïe le prophète vous voyez quand même dans la Bible c'est toute une poursuite il y a eu la prophétie qui a été donnée il y a eu le temps de Dieu qui va se passer et là il annonce et puis c'est ce que le Seigneur va faire incroyable c'est pour ça qu'une prophétie qu'on reçoit c'est pas forcément pour tout de suite c'est pour l'avenir il y a un plan de Dieu pour nous et au fur et à mesure de nos vies on va voir ce plan et pourtant on est comme les enfants on dit papa est-ce que j'ai grandi aujourd'hui ? ben non on dirait que t'as pas grandi non papa me ment pas j'ai pas grandi aujourd'hui mais bon c'est au bout de 10 jours 20 jours 30 jours on va voir un enfant il va prendre quelques petits centimètres mais il va grandir mais nous c'est pareil avec le Seigneur on a l'impression qu'on grandit pas mais si les frères et sœurs plus on s'attache au Seigneur et on grandit le Seigneur nous parle on va de plus en plus lire sa parole et on voit qu'il a plani nos sentiers et qu'il est à l'oeuvre ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et ils leur posèrent encore cette question pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Elie ni le prophète ? Jean leur répondit moi je baptise d'eau mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi écoutez ça je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers j'ai regardé ce que ça voulait dire dans un commentaire biblique ils disent que les esclaves à l'époque étaient ceux qui devaient tous les jours délier et relier les chaussures de leur maître et Louis ce qu'il dit là je ne suis pas digne moi je ne suis pas digne de moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers donc je suis plus qu'un esclave je suis encore plus bas qu'un esclave c'est extraordinaire comme comparaison et quand on lit ça on lit ça vite fait on dit bah pourquoi il ne peut pas défaire ses chaussures mais là comparé à ce qu'il vivait à l'époque que c'était l'esclave qui allait accrocher les lacets des chaussures les courroies de ses souliers et lui il dit mais je ne peux pas moi je ne peux pas je ne suis pas digne c'est incroyable ces choses se passèrent à Bétanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait ces choses se passèrent à Bétanie Bétanie là on ne sait pas Bétanie à ne pas confondre avec Bétanie près de Jérusalem dans quelques on dit Bétabara ou Bétara en réalité on dit qu'on n'a jamais retrouvé ce village là on ne sait pas exactement où c'est c'est au-delà du Jourdain où Jean baptisait tout ça c'est pour montrer que l'arrivée de Jésus elle s'implante dans un lieu dans un temps et dans des choses concrètes dans un village qui aujourd'hui n'existe plus mais il était dans c'était dans ce village là à Bétanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait c'est à dire que Dieu le Seigneur ce n'est pas une théorie le message qu'on a ce n'est pas une théorie c'est quelque chose de concret qui vient impacter nos vies et nous changer j'ai une question pardon j'ai une question oui tu as parlé de l'esprit d'Elie oui ça veut dire qu'il y a encore en action il y a encore des gens qui ont dit j'ai lu un mouvement qui s'appelle les hommes d'Elie alors là bon des mouvements il y en a de tous les sens nous on est les hommes de Jésus non non Elie c'est encore l'Ancien Testament c'est incroyable tout ce que les hommes sont capables d'inventer il y a la prière de Mardochet il y a la prière de je ne sais plus quoi enfin il y a des tas de trucs et il y a des mouvements qui se centralisent là-dessus nous comme je disais Elie c'était bien il annonçait Jésus mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ à partir du moment où Jésus est venu on ne marche plus dans ces théories dans ces choses que les hommes fabriquent vous savez qu'à ce moment il y a vous en avez parlé peut-être l'autre fois il y a une femme qui se dit qu'elle est la réincarnation de Jésus une chinoise et ça ça tourne la tête à beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui le suivent mais il y a toujours des gens comme ça on va à Jérusalem par exemple vous allez à Jérusalem il y a le syndrome de Jérusalem c'est-à-dire tous ceux qui arrivent à Jérusalem tout d'un coup ils se voient dans une terre promise alors ils vont marcher là où Jésus a marché et ils rentrent dans un mystique terrible et c'est connu par les autorités à Jérusalem qui appellent ça le syndrome de Jérusalem et quand les gens commencent à s'habiller en blanc à les prêcher c'est moi le Christ tout ça ils les emmènent à l'hôpital psychiatrique il faut une piqûre pour les emmener dormir pendant trois jours au bout de trois jours ils ressortent ils sont tout normal tout à fait normal ils ne se rappellent même plus ce qui s'est passé mais pour vous dire que des gens malades il y en a beaucoup et toutes les fois qu'on va à Jérusalem on rencontre toujours des gens comme ça c'est terrible le mysticisme et la folie qui peut y avoir dans le cœur de l'homme mais ça c'est un un piège de l'ennemi mais la vérité nous rend libres les frères et sœurs nous on a la grâce et la vérité c'est pour ça qu'il faut qu'on marche dans cette vérité et qu'on ne rentre pas dans toutes les folies de ce monde et qu'on fasse confiance au Seigneur et qu'on a la grâce au Seigneur